Générique ... Bonjour et bienvenue dans State of the Union. C'était une semaine d'espoir sur le front du coronavirus. Plusieurs groupes pharmaceutiques ont annoncé que leur vaccin pourrait être disponible dans les mois à venir. Sous réserve que ces produits soient sûrs et efficaces, les citoyens pourraient retrouver d'ici l'été prochain leur vie d'avant la pandémie, selon les experts. Les préparatifs logistiques sont en cours pour acheminer dans les meilleurs délais des millions de doses. Pour la présidente de la Commission européenne, ces développements médicaux marquent une percée. Les premiers citoyens européens pourraient être vaccinés avant la fin du mois de décembre. Il y a donc enfin la lumière au bout du tunnel. Comme je l'ai dit, les vaccins sont importants, mais ceux qui comptent, c'est la vaccination. Ursula von der Leyen souligne un point important. Les gens veulent-ils se faire vacciner contre la COVID-19 ? Étonnamment, 50% des Français disent qu'ils vont probablement refuser le vaccin selon une enquête. Cette tendance s'appelle l'hésitation vaccinale. Les mouvements anti-vaccin progressent, alimentés par les théories du complot sur les réseaux sociaux. Ces appels déclenchent des situations incroyables, comme des médecins et des infirmières qui simulent en Italie de nouvelles urgences liées au COVID. En Allemagne, le pays a déjà été secoué par des manifestations contre les mesures prises par le gouvernement pour limiter la pandémie. Et à cela s'ajoutent des accusations contre la chancelière soupçonnées de s'associer à des forces mondialistes obscures pour prendre le pouvoir. Angela Merkel a dû lancer un avertissement. La situation est désolante. Nous ne devons pas édulcorer les choses. L'apaisement, les vœux pieux ou les fantasmes populistes sont non seulement irréalistes, mais ils seraient irresponsables. Dans le même temps, la pandémie continue de frapper l'économie. L'industrie aéronautique est l'un des secteurs les plus touchés. Cette période de l'année est en temps normal une saison haute en matière de déplacement, mais les avions ne transportent qu'une poignée de passagers. En plus des mesures de restriction, de nombreuses personnes estiment qu'il n'est pas judicieux de se déplacer en pleine pandémie. Retrouvons Christina Förster, membre du comité exécutif de Lufthansa. Vous êtes en charge de la responsabilité client et entreprise. Merci de répondre à nos questions. Merci beaucoup pour m'avoir eu. Je suis heureuse d'être ici. Commençons par la sécurité. Il existe quelques études sur la transmission du Covid dans les avions et elles émettent beaucoup de réserves et d'incertitudes. Dans les grandes lignes, les vols sont sûrs, mais seulement sous certaines conditions très strictes. Comment gérez-vous cette situation ? Comment convaincre les passagers de revenir ? Pour nous, la sécurité est ce qu'il y a de plus important et nous voyons que nos clients nous font confiance. Nous avons établi des procédures. Je pense qu'il est très important d'avoir ces procédures pour pouvoir travailler de façon continue. Nous y avons inclus le port du masque obligatoire, c'est très important, et nous pouvons l'imposer. Et nous sommes à la pointe en matière de tests et nous agissons aussi en matière d'assurance et d'options possibles pour fournir aux passagers le plus de sécurité. Est-ce que la Lufthansa va rendre la vaccination obligatoire comme Qantas ? Nous ne croyons pas qu'il faille dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Nous croyons en des procédures coordonnées à l'échelle mondiale. Nous voulons laisser le choix. Nous travaillons sur des options de tests. Nous avons rejoint le pass commun, une application disponible prochainement, qui nous aidera à suivre ce qui se passe. Pour nous, la transparence est importante. Il faut des procédures pour permettre de voyager à nouveau. En fait, le transport est essentiel dans un monde globalisé. De nombreux passagers ont l'impression qu'au cours des années, ils ont payé plus pour obtenir moins. Moins de bagages, plus de boissons ou de repas gratuits sur les vols court-courrier. Est-ce le moment de proposer à nouveau ces services ? Si vous regardez la dernière décennie, les voyages sont devenus de plus en plus abordables. Et nous sommes heureux de voir cette démocratisation des voyages, car cela est possible pour tous aujourd'hui. C'est une satisfaction, mais nous voyons qu'il faut maintenant personnaliser, personnaliser les expériences. Quel choix ai-je en tant que passager ? Certains préfèrent des voyages à bas coût et d'autres préfèrent plus de choix, plus d'options. Que retenez-vous de cette crise sanitaire pour votre secteur ? Au début de la crise, tout le monde disait que nous allions travailler de la maison et avoir des réunions en ligne et que cela irait très bien. Mais désormais, de plus en plus de personnes font marche arrière et disent que ce n'est pas la même chose de se rencontrer en personne et elles se disent impatientes de se retrouver à nouveau. Je retiens qu'il y a plusieurs façons de rester en contact, mais que rien ne vaut le contact personnel. Nous voyons aussi à quel point le fret est important pour l'écosystème mondial. Je pense maintenant aux transports de vaccins qui s'annoncent. Nous voyons que nous avons un rôle crucial. Et cela me réjouit pour nos employés de voir cela car ils ont tout fait pour sortir de cette crise, car c'est une crise profonde. Merci d'avoir répondu à nos questions. Plus vous verrez dans les prochains mois des avions dans le ciel, plus vous serez assurés que la pandémie est sous contrôle. Je veux maintenant vous montrer des images d'Ashford au Royaume-Uni à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Douvres. Ce n'est pas l'emplacement d'un nouvel aéroport, mais celui d'un gigantesque relais routier que le gouvernement est en train de construire. Ce nouveau parking est conçu pour faire face au trafic de fret post-Brexit. Vous pouvez vous demander si cela est vraiment nécessaire. Eh bien, une répétition générale de la police des frontières françaises sur les nouvelles procédures d'immigration a provoqué un embouteillage de 8 kilomètres. Les chauffeurs devront bientôt faire tamponner leur passeport. Il faudra obtenir de nouvelles licences et leurs marchandises feront l'objet d'une vérification. Autant de procédures qui prennent du temps. Les autorités locales ont déjà prévenu que le Kent pourrait devenir les toilettes de l'Angleterre. Peut-être y aura-t-il un soulagement de voir l'éventuelle conclusion d'un accord commercial d'ici la fin de l'année avec l'Union européenne. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous suivre et à la semaine prochaine. Have a good week.